Saviez-vous qu'un simple épisode de sécheresse dans la région du Panama pourrait interrompre le fonctionnement du Grand Canal de Panama ? Cette merveille du génie civil utilise un système d'écluse astucieux pour soulever les navires de près de 20 mètres afin de les transporter en toute sécurité à travers le canal. La construction des écluses du Canal de Panama a nécessité des quantités faramineuses de béton. Jetez un coup d'œil aux grues géantes inventées par les Américains, appelées grues T. Ces machines gigantesques pouvaient se déplacer grâce à des locomotives à vapeur. Les grues en T ont été d'une aide précieuse pour achever le bétonnage du système d'écluse de Panama. Avez-vous remarqué la petite maison située au-dessus de la grue ? Il est intéressant de noter que la machine à vapeur à l'intérieur de cette maison était capable de soulever une benne remplie de béton et de contrôler son mouvement avec précision. Ce mécanisme de poulie à câble actionné par la vapeur permettait d'acheminer la benne à destination beaucoup plus rapidement que le transport manuel des matériaux. La façon dont ils ont déversé le béton était également très innovante. Les Américains ont inventé de nombreuses autres machines incroyables pour mener à bien le projet du Canal de Panama. Mais la question est de savoir pourquoi ce projet de canal était si important. Si vous arrivez à relier les océans Atlantiques et Pacifiques par voie d'eau, les navires peuvent économiser une distance de 20 000 kilomètres. Le meilleur endroit pour réaliser ce rêve de canal est une région étroite du Panama. Le Panama est un pays magnifique au relief très accidenté. Cette coupe transversale en est la preuve. La solution la plus évidente consiste à creuser sur toute la distance pour permettre aux océans de part et d'autre de s'engouffrer et de se connecter afin que les navires puissent poursuivre leur voyage. Les Français ont essayé cette méthode en 1892 et ont lamentablement échoué. Les glissements de terrain, les pluies torrentielles et les maladies en ont été les principales raisons. L'enlèvement de la terre a duré près de 8 ans et a tué près de 22 000 personnes. Le projet a donc été abandonné. Les Américains ont alors eu une idée géniale. Pourquoi creuser complètement le terrain ? Il suffisait d'enlever une partie de ces énormes montagnes et d'inonder toute la longueur du terrain avec de l'eau. Continuez à regarder pour apprendre comment ils ont rempli d'eau une petite largeur seulement sans inonder tout le pays du Panama. Comme vous pouvez le voir clairement, tant que le navire est hissé sur cette nouvelle surface d'eau surélevée, il peut facilement traverser le Panama. Mais comment ont-ils fait pour hisser un navire si lourd à ce niveau ? Les ingénieurs se sont appuyés sur une astuce simple. Si un objet peut flotter sur l'eau, il suffit d'augmenter le niveau de l'eau pour qu'il soit soulevé. Pour mettre en œuvre cette astuce, nous devons d'abord installer trois vannes à l'entrée du canal de Panama. Supposons que la première soit ouverte. Le navire entre dans la zone située entre les deux portes. On ferme la première porte et on ouvre cette vanne. L'eau de la zone de stockage de la porte suivante est libérée. Le niveau de l'eau et le navire s'élèvent automatiquement. Une fois que les niveaux d'eau sont égaux, on ouvre alors la deuxième vanne pour que le bateau puisse entrer sans effort dans la chambre suivante. On ferme ensuite la seconde porte et on procède à un nouveau nivellement de l'eau. Après quelques nivellements supplémentaires, le bateau peut maintenant entrer dans la plateforme surélevée sans effort. C'est ainsi que le bateau peut continuer son long voyage en empruntant ce fantastique raccourci à travers le Panama. Lorsque le navire atteint la fin du canal, il doit à nouveau être abaissé au niveau de la mer. Pour ce faire, il suffit d'exécuter la même technique de mise à niveau de l'eau dans l'ordre inverse. Et le bateau peut alors descendre au niveau de l'océan. N'est-ce pas génial ? Cette méthode d'élévation et d'abaissement est entièrement basée sur la gravité. Aucune énergie extérieure n'est nécessaire pour cette opération. Cependant, avez-vous remarqué un petit problème ? Lorsque le premier navire est entré dans le canal, l'océan et l'eau de la chambre étaient au même niveau. Cependant, une fois le navire entièrement soulevé, une marche d'eau supplémentaire s'est formée dans la première chambre. Cette eau supplémentaire doit être libérée dans l'océan pour que le navire suivant puisse entrer dans la chambre. Cette marche d'eau provenait à l'origine du lac. Le lac Gatun perd donc de l'eau à chaque passage de navire. Si ce problème n'est pas résolu, le lac Gatun finira par s'assécher complètement et le canal de Panama cessera d'être exploité. Heureusement, ce n'est pas le cas. Le lac Gatun est alimenté par la rivière Chagresse, dont l'eau provient des précipitations locales dans la province de Panama. Tant que les pluies sont suffisantes, la perte d'eau qui se produit lors de chaque traversée est facilement compensée. Cependant, un incident inquiétant s'est produit au cours de l'année 2019, la sécheresse du canal de Panama. Le niveau d'eau au Panama est devenu trop bas en raison de la sécheresse. Certains affrêteurs ont été contraints de limiter la quantité de marchandises afin de pouvoir naviguer en toute sécurité sur la voie d'eau. L'année suivante, les précipitations ont été suffisantes et le canal a de nouveau fonctionné de manière optimale. Abordons maintenant la grande question. Comment inonder cette région précise du Panama ? Pour cela, il faut d'abord construire un barrage. Le courant d'eau de la rivière Chagresse s'accumule alors dans la région du barrage. Le nouveau plan d'eau ainsi formé s'appelle le lac Gatoun, l'un des plus grands lacs artificiels. En contrôlant simplement la hauteur du barrage ou la hauteur de la surface de l'eau, nous pouvons obtenir différents niveaux d'inondation. Malheureusement, il n'est pas possible d'inonder uniquement cette région. Si vous essayez d'inonder l'ensemble de la traversée, c'est presque tout le pays du Panama qui sera sous l'eau. C'est pourquoi les ingénieurs américains ont décidé d'arrêter l'inondation à ce niveau. Près des deux tiers des terres sont inondées, et seule une petite partie reste hors de l'eau. Le véritable défi commence maintenant. L'enlèvement de cette région non inondée de 15 km de long, ou la formation de la coupe de Culebra. L'objectif est de relier le barrage à l'eau de l'océan. Jetez un coup d'œil à ces gigantesques machines appelées trackshifters, dirtspreaders et unloaders. Il est intéressant de noter qu'elles ont toutes été inventées dans un but précis. Former la tranchée de Culebra en enlevant la terre pour relier les océans. Le roi des machines de construction du canal de Panama était la pelle à vapeur créée par Bocirus. 70 pelles à vapeur de ce type ont été utilisées pour réaliser ce méga projet. Même une machine aussi gigantesque s'est heurtée au terrain rocailleux du Panama. La bonne solution fut donc d'utiliser de la dynamite. En moyenne, 800 000 bâtons de dynamite ont été utilisés chaque mois pendant les grands travaux d'excavation. La dynamite brisait sans effort les gros rochers en petits morceaux qui pouvaient ensuite être facilement ramassés par des pelles à vapeur. Une pelle pouvait déplacer 2 tonnes de terre. La façon dont la terre était déversée dans le train est très intéressante à observer. Jetez un coup d'œil à la source d'énergie de cette gigantesque machine. Une machine à vapeur. La façon dont cette machine à vapeur contrôle cette machine est un exemple classique des incroyables innovations du début du XXe siècle. Les ingénieurs orientaient la grue à l'aide d'une monture entourée d'une corde. La pelle pouvait aller et venir grâce à cet intéressant engrenage. La pelle pouvait également tourner grâce à la disposition de la chaîne et de la poulie. Lorsque la benne était bien placée pour déverser le matériau, le grutier n'avait alors qu'à tirer sur le loquet. Les wagons, maintenant remplis de terre, pouvaient commencer leur voyage vers la zone de déversement. Il s'avère que le simple fait de vider la terre de ces plus de 20 wagons constitue un véritable défi. Voyons comment les Américains ont résolu ce problème à l'aide d'une expérience. Cette simple forme a permis de résoudre le problème du déchargement. Voyons ce qu'il en est. Je déplace la pièce de déchargement. Vous pouvez voir que toutes les pièces métalliques tombent dans cette direction. C'est génial. Cette animation montre les détails de la machine automatisée pour le déversement de la terre. Lorsque ce treuil à vapeur tourne, il tire le déchargeur vers lui. Ainsi, la terre est déversée depuis le bord ouvert du wagon. Observons l'opération de déchargement sous un autre angle. Ces grandes montagnes de terre sur les côtés de la voie ferrée ne permettront plus de déverser de la terre lorsque le prochain wagon rempli de matériaux arrivera. Pour aplanir ces montagnes, les Américains ont inventé une autre machine. L'épandeur de terre. L'épandeur de terre est doté d'ailes en acier qui peuvent s'étendre de 3 à 4 mètres de part et d'autre des rails. Le fonctionnement de cette machine est très agréable à regarder. Vous pouvez voir comment la machine repousse sans effort la terre et aplanit les montagnes. Une fois que le talus est devenu suffisamment large, les ingénieurs astucieux déplacent alors la voie sur la nouvelle surface plane. Pour déplacer la voie, les ingénieurs ont inventé et déployé une autre machine géniale appelée « Trackshifter ». Cette machine est équipée d'une grue petite mais utile, actionnée par une locomotive. Les ouvriers raccordent la voie au « Trackshifter ». La première étape de l'opération consiste à soulever la voie du sol. Cette opération est réalisée à l'aide d'un étrier à chaîne et de la grue. Vous vous demandez peut-être comment les rails en acier peuvent se plier de la sorte. Cela est possible grâce à l'utilisation d'un type spécial de rails en acier flexible. Maintenant, le bras inférieur peut tourner d'un côté pour déplacer la voie. De cette manière, une grande section de voie peut être déplacée sans devoir la démonter et la reconstruire. Si la machine à déplacer les rails n'avait pas été inventée, il aurait fallu environ 500 travailleurs pour travailler selon l'ancienne méthode, en déplaçant les traverses et les rails séparément. En utilisant cette machine nouvellement inventée, on estime que le gouvernement américain a économisé plusieurs millions de dollars. Il est maintenant temps de voir comment les ingénieurs ont formé la tranchée de Coulébras à l'aide de ces machines. La tranchée de Coulébras a été une grande leçon d'ingénierie pour les ingénieurs civils du monde entier. Supposons que l'excavation ait lieu dans une région non montagneuse. Voici ce que les Français considéraient comme suffisant pour creuser. Or, il fallait enlever près de trois fois plus de terre. Même les Américains ne pouvaient imaginer la nécessité d'enlever une telle quantité de terre. Cela s'explique par le glissement de terrain. Tous les matériaux ont un angle de repos. L'angle de repos nécessaire pour la région de Coulébras était assez faible pour obtenir une coupe stable. Après des années de terrassement, la tranchée de Coulébras était presque prête. Le dernier défi à relever était cette partie surélevée appelée digue de Gamboa. Comme vous pouvez vous en douter, les Américains se sont attaqués à ce problème avec style. Le 10 octobre 1913, le président américain Woodrow Wilson a appuyé sur un bouton qui a envoyé un signal à 7000 kg de dynamite situé à 6000 km de là, sur la digue de Gamboa, au Panama. Les ingénieurs avaient préparé un vaste réseau de câbles électriques, principalement sous l'océan, pour transférer le signal du président au Panama. Après avoir appuyé sur le bouton, le signal a mis 4 secondes pour atteindre sa destination. Là, il a provoqué une étincelle et une explosion géante, laissant une brèche de 18 mètres à la digue de Gamboa. L'eau du lac Gatoun s'est immédiatement engouffrée dans la tranchée de Coulébras. Enfin, les océans atlantiques et pacifiques se sont rencontrés pour la première fois. Non seulement ce moment a été une source de grande fierté pour les américains, mais le monde entier s'est joint à la célébration de ce moment historique. En utilisant les principes fondamentaux et les technologies que nous avons appris jusqu'à présent, passons en revue tous les détails du transit d'un navire à travers le canal de Panama. Lorsqu'un cargo s'approche du sas du canal, l'hélice du navire doit être arrêtée. Le navire sera alors déplacé par ces deux remorqueurs. Aucun navire n'est autorisé à franchir le sas par ses propres moyens. Observez comment le navire est parfaitement aligné avec la porte du canal grâce à la poussée latérale de ses bateaux. Juste avant que le navire n'entre dans le sas, les ouvriers du canal l'attachent à quatre locomotives électriques appelées mules. Elles circulent de part et d'autre du mur de l'écluse sur une voie ferrée à haute tension. Ces locomotives guident soigneusement le navire afin qu'il ne heurte pas les murs de l'écluse. Le navire peut maintenant monter ses étages d'eau. Les écluses du canal de Panama sont si bien conçues que les énormes navires d'aujourd'hui peuvent les franchir en toute sécurité, avec seulement quelques centimètres d'espace restant. Après avoir franchi la dernière marche d'eau, le navire atteint la fameuse tranchée de Coulébras. Vous savez ce qui vient après le passage de Coulébras, le lac Gatoun. Les passagers peuvent alors admirer la beauté du paysage panaméen pendant la traversée du lac. Une fois que le navire a atteint la fin du lac, il est descendu à l'aide de la méthode de l'escalier d'eau inversé. Voici un dernier fait amusant. Ces portes que vous voyez sont appelées Meter Locks, et ont été conçues par le grand Leonardo da Vinci il y a environ 500 ans. La conception géniale des Meter Locks forme automatiquement un joint étanche. Les Meter Locks sont énormes, mais vous savez peut-être que l'ESICS est en grande difficulté. Soutenez-nous sur Patreon pour nous aider à maintenir notre service éducatif. Je vous en serai très reconnaissant. Merci d'avoir regardé la vidéo. Bye bye !